Bonjour Monsieur le Gouverneur Moi je vous cherchais déjà, j'aimerais vous chercher depuis la nomination de votre fils Samy Badibang Maintenant je vous croise ici Oui, vous me cherchez pour quoi ? Oui, c'est pour vous poser une ou deux petites questions Mais tu connais chez moi ? Bien sûr, j'étais en route vers chez vous, je vous ai aperçu sur la route Ah bon, merci beaucoup Quel est le problème ? Voilà, c'est un peu plus défi de nomination de votre fils Samy Badibang Moi je suis polémiquée pour pour vous, je suis là, mon amour, je suis là Non, je suis là, je suis là Je suis là et je ne suis pas là Et moi aussi, c'est l'ancien gouverneur en pocket orientale Bachar Lacan, c'est Dieu Et moi, je suis là et moi, je suis là Oui, oui, quel est le problème ? Bonjour encore une fois de plus. Merci beaucoup. Samy Badi Banga nommé par le chef de l'État, Premier ministre de la République, il y a eu une polémique. Les uns disent qu'il est Kassaïen, les autres disent que c'est un sujet belge, il n'a pas de qualité. Votre réaction par rapport à ce qui se passe ? Il est Kassaïen à 100%, il est de la province de Kassa-Orientale. Du district de Chile, dans l'ancien temps, actuellement appelé, devenu la province, nouvelle formule Kassaï-Orientale. Il est du territoire de Katanda. Et à Katanda, il est du secteur de Moutouaï. Et en tant que secrétaire de Moutouaï, il est du groupement de Bakwakanda. Bakwakanda, Bé, Kwamanda. Bakwakanda, Béna Moutoumbo, Béna Kafuka Mansanga. Et quand nous parlons de Bakwakanda, le pouvoir législatif se trouve chez les Bakwakanda. C'est pour ça qu'on l'appelle Ntite. Donc, tous les Bakwakanda sont appelés l'entite. Tite à l'Obania Makaléga pour ceux qui comprennent bien le Chuluba. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le pouvoir législatif chez les Bakwakanda. L'entite se trouve dans tous les groupements, dans le cadre de l'organisation du pouvoir coutumier, se trouve dans tous les groupements de Baluba. Vous les avez chez les Bakwakalongi, vous les avez chez les Benekalambahi, vous les avez chez les Benekutolo, vous les avez chez les Bakwandoba, vous les avez dans tous les groupements de Baluba. Donc, il est Mouluba 100%, il est du territoire de Katante, je le confirme, il est du secteur de Moutouaï, il est du groupement de Bakwakanda, il est chez les Bakwakanda, il est de Bakwakanda. Et dans l'organisation interne de Bakwakanda, il est de Benemutombo, fils et du clan simple de Benekafuka Mansanga. Voilà, brièvement présenté, il n'est pas belge, il est congolais à 100%. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'il est belge ? Non, de toutes les manières, à ce niveau précis, il y en a qui disent qu'il est belge, qu'ils ont représenté le moniteur belge, qui est l'équivalent du journal officiel congolais. Mais je vous dirais que la loi belge n'est pas posable aux congolais. Ça, c'est un document des belges. S'il était belge, il fallait que les belges disent, messieurs, c'est notre sujet. Il ne peut pas d'abord être candidat au Congo. Il est devenu candidat aux élections. Il a été élu député au Congo. Ce problème n'a pas été soulevé. Il a participé dans toutes les délégations du Congo en tant que membre de l'opposition au Parlement. Il a été élu député de l'IDPES. Il a combattu en Belgique en tant que congolais de l'IDPES en Belgique. Venu ici, élu député de l'IDPES. Il milite, il a combattu dans l'opposition en tant que membre de l'IDPES au Parlement congolais. Bon, en tant que tel, nous ne savons pas que ce document est valable pour nous parce qu'il est congolais. On n'a jamais contesté élu député congolais, candidat député de vie congolais. Et ça, c'est un faux problème. On le laisse tout simplement diriger pour ce laps de temps un mandat d'une année et six mois qui a comme objectif année du social avec l'objectif de passer directement aux élections. On le laisse travailler rapidement pour obtenir les résultats escomptés pour lesquels d'ailleurs nous remercions le bon Dieu d'avoir porté son soin sur lui. Nous remercions les ancêtres pour qu'il leur a ce chemin. Nous remercions le président Kabila de l'avoir nommé. Et nous le souhaitons bonne chance pour qu'il puisse réussir sa mission, la mission de courte et durée. Et avec, qu'on le laisse tout simplement travailler pour ne pas plus perdre du temps. La nomination de Sennibadi Banga, c'est une nouvelle qui vient renforcer l'unité au sein du peuple kassaïen où sa nomination vient diviser encore les kassaïens qui, les kassaïens orientaux, pour rappel, c'est la plus petite province de la République démocratique du Congo actuellement. Et puis dans cette configuration actuelle, ça vient diviser parce que la même petite province là, d'un côté il y a Tshisekel qui est dans l'opposition radicale, il y a Samy qu'on vient de prendre au sein de mes premiers ministres. Vous ne trouvez pas, ça vient diviser ou ça vient unir les kassaïens ? Vous savez, je suis authentique. Chez nous, au Kassa, chez les baloubas, le pouvoir reste, il y a toujours l'opposition. Il y a un qui dit oui, il y en a qui dit non. La démocratie en fait est authentique chez les kassaïens. Ça ne vient pas diviser les kassaïens. Au contraire, ça les unit, ça les renforce. Puisque quand ils règnent aujourd'hui, demain ça peut aller, le pouvoir peut aller chez celui-là. Puisqu'on dit que... Lorsque vous mettez de l'huile sur, même le parfum sur votre jambe, mais il ne faut pas mettre tout le parfum sur une seule jambe, il faut aller aussi mettre sur notre jambe. Les deux jambes doivent quand même être servies. Vous comprenez ? Mais vous n'allez pas diviser le corps. Mais le corps reste toujours uni. Signifie que les kassaïens, les baloubas sont toujours unis. Au contraire, ça renforce notre démocratie. Non mais, vu et d'un côté, avec tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a comme décision en rapport avec la date du 19, on prend Samy au lémé, est-ce que ce n'est pas une façon de poser les kassaïens entre eux-mêmes ? Les kassaïens ne sont pas posés, ils sont unis. Le 19 décembre. Ah, le 19 décembre, mais c'est une journée comme toute autre journée. Non mais c'est la journée que Tshisekedi a dit que ça sera la fin du mandat. Vous me parlez de M. Tshisekedi, que je le souhaite beaucoup, je ne vais pas parler des absents. Je sais que la journée 19, c'est alors une journée ordinaire comme toute autre journée. Donc c'est ça. Ce n'est pas une journée de confrontation de Balouba entre eux-mêmes. Non, il n'y aura pas de confrontation. Je crois que vous allez bien manger, tout pourra circuler. Moi-même, je vais circuler, comme il y a eu d'autres 19 passés. Je suis gré personnellement, il n'y a pas de problème. Vous pensez que Samy Badibanga est en même de relever les défis par rapport à la situation actuelle de la RBC ? Vous savez, je viens de dire qu'il a une courte durée de ce mandat. Un an et six mois. Et que ce mandat a un objectif divisé en deux. Social et élection, comme le chef de l'État l'a dit. Alors il verra comment il pourra. Puisque lorsqu'on dirige un pays, le social, il y a les élections. Mais il pourra quand même aussi investir. On ne va pas demeurer tout simplement dans l'eau sociale, manger, etc. Mais on verra, il pourra voir comment également on pourra procéder au développement du pays. Puisque lorsque vous circulez dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas que les grandes routes que l'on voit. Mais quand vous allez à Kinsenso, à Kingaubo, vous allez, je ne sais pas, il y a beaucoup de problèmes. Il est Kinois, il est né ici à Kinshasa. Il devra s'occuper de Kinshasa comme il est Kinois. Il est Kinois, mais quand vous parlez du Kassai, mais son père est né à Luebo, il devra visiter Luebo. L'arrière-pays de son pays, de son père, Luebo. Il devra voir le bar, comment on l'appelle, Samibar, où le Mouba Patrice a fait des meetings. Où quand on le prie a fait des meetings, il devra quand même aller visiter, je l'invite d'ailleurs à visiter ces endroits. Il devra encore aller visiter son village natal. Les Bakwakan doivent aller le voir, ils doivent aller voir le territoire de Katanda. Pas seulement Katanda, il y a Chilengi là-bas, il y a Miyabi, il y a Kabinda, il y a Lusambou. Mais il faudrait qu'avec la courte durée de son mandat, il faudrait qu'il arrive à parcourir aussi tout le pays. Pas seulement, si prévu, mais qu'il pense aussi à ses origines. Puisqu'il est du plateau de Chitumpa, Chitumpa avec Mbutu, je vous ai dit qu'il est de Bakwakan. Comme je vous ai dit, il devra aussi voir le Bakwakan, il devra voir le Benachimba, il devra voir le Bancachama et voir tout le... Le Benachimba, le Benachafouye qui se bagarre tous les jours. Oui, il ne se bagarre plus, je crois que c'est réglé. Il devra derrière pacifier, je crois que c'est réglé. Voilà, on est à la fin parce que je ne vais pas biser de votre temps, je ne sais pas où est-ce que vous allez. Monsieur le gouverneur, vous ne trouvez pas qu'on a déjà, on est de Samy Badibanga échoué. Parce que la mission, le social, que Matata Po, on n'a pas pu faire quelque chose dans 5 ans, on donne à Samy la mission de faire, de s'occuper du social, du peuple dont eux-mêmes ont échoué avant. Et pendant une année, je ne sais pas si, on a aussi organisé en même temps les élections. Est-ce que ce n'est pas un échec déjà à confirmer ? Je vous ai dit que je n'ai même pas parlé des absents. Vous me parlez d'un ancien Premier ministre, je n'ai même pas parlé de lui. C'est vous qui dites qu'il a échoué, moi je ne dis pas qu'il a échoué. Il a eu sa mission, nous souhaitons que M. Badibanga érige sa mission. Voilà le grand souhait, et que le peuple le soutienne, et que les hommes politiques le soutiennent, qu'il ne soit pas distrait par des querelles de nationalité, des querelles de soucis, mais qu'on le laisse travailler avec le gouvernement qu'il va présenter au chef de l'État, et qu'il sera bientôt présenté au Parlement pour qu'il puisse s'asseoir et travailler comme il le faut. Je pense, je crois qu'il réussira sa mission, si vous le souhaitez, vous-même si vous voulez. Mais si vous créez de la confusion, ce serait un échec, mais allons-y calmerment, il réussira sa mission de courte durée. Et cette courte durée pourra avoir des incidents très importants, des pas très importants, très positifs, qui pourraient encore, lorsque les élections seront organisées en l'an 2018, lui permettre de bondir, de posséder un nouveau mandat. Merci M. le Gouverneur. Peut-être un petit message, si vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Le petit message, je vous ai dit que nous remercions le bon Dieu, nos ancêtres, les ancêtres Bakwakande, les ancêtres Balouba, les ancêtres congolais tous, nous les remercions, et nous remercions le président Kabila d'avoir choisi M. Badibanga, nous le remercions, nous souhaitons que tout le Belouba soit unis, tous les castagnins soient unis autour de lui, que tout le peuple congolais soit unis autour de M. Badibanga, pour que la mission que vous dites qu'il pourrait jouer, mais la mission qui lui est confiée de courte durée, puisse réussir. Voilà le message, lui faciliter la tâche. Ça n'est pas de carrel inutile. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir coagé sur la route, mais c'est une interview que je n'ai pas préparée, mais toi, tu es toujours taquinant. Il faut cesser de taquiner les gens sur la route. Merci aussi, Bande Koubalandina, bonjour. Le système est unis sur l'économie, comme toujours. Il y a un bon moment, c'est un bon moment. Bacala Kantoua Milandou, l'ancien gouverneur, il y a Kassai Oriental et dans l'ancienne configuration. Bacala Kantoua Milandou, c'est parmi les dignitaires de ces pays, qui ont fait aussi les beaux temps dans Kassai et dans le Congo. C'est un bon moment. boutique à la branchée et la caméra sur le merci